Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rominecraft et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Oxyryon. Donc dans cet épisode vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien je pense que vous pouvez le voir derrière moi, nous avons déjà creusé un trou que vous avez déjà d'ailleurs vu précédemment. Et donc dans cet épisode on va tout simplement faire notre deuxième salle des coffres puisqu'on va faire la salle des coffres des fermes. Alors ça va être une salle des coffres full automatisée qui va rassembler toutes les ressources que produisent nos fermes dans notre base. Donc comme vous pouvez le constater, Hormesum a déjà creusé le trou pour nous. Donc pour vous resituer un petit peu l'espace juste ici, du coup on a la salle des coffres avec ici du coup ferme à canne à sucre ferme à bambou et au bout de ce couloir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire donc notre deuxième salle des coffres avec toutes nos fermes et notre panel de contrôle des fermes. Alors on ne le fera pas dans cet épisode mais à terme j'aimerais bien mettre un panel de contrôle pour activer et désactiver toutes les fermes. D'ailleurs comme vous pouvez le voir c'est pas très esthétique vu de l'extérieur. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sorte de boomer vu de l'extérieur avec des antennes et tout comme si c'était vraiment un boomer qui dépassait de la montagne. Ça devrait rendre quelque chose de plutôt stylé au final. Je voulais vous montrer d'ailleurs aussi dans la base on a quelques avancées puisqu'on a Ormsom qui a creusé les différents couloirs. Donc ici, en face mais également ici. D'ailleurs il a fait une déco, enfin il a fait la même déco que de l'autre côté. Mais je ne sais pas encore exactement qu'est-ce qu'on va mettre. Donc moi ce que je vous propose c'est que je commence tout de suite à faire les systèmes qui vont ramener les items de toutes les fermes jusqu'à cette salle. Et puis après on pourra discuter un petit peu du fonctionnement du tri de cette salle. Ok alors on se retrouve après, bah je n'ai pas fait de timelapse, je suis désolé parce que les systèmes de redstone c'est un peu compliqué à faire en timelapse. Mais du coup on se retrouve, j'ai fini de faire toute la partie redstone et mécanique de cette salle des coffres des fermes. Donc bah je vais tout de suite vous expliquer comment ça marche. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a des courants d'eau avec tout simplement de la glace. Alors pourquoi ? Parce que je pense que vous le savez tous mais je vais l'illustrer juste là-haut. Vous savez très bien qu'un item dans l'eau il se déplace mais avec de la glace en dessous il va se déplacer encore plus vite. Ce qui va faire que vous voyez, cet item va aller extrêmement rapidement. Donc ça peut faire des convoyeurs d'items très longs. Donc du coup j'en ai fait plusieurs, donc bon là ça me met de la canne à sucre. J'en ai fait plusieurs donc qui viennent de nos différentes fermes. Vous voyez qu'ici nous avons le couloir central qui vient des fermes, qui a les fermes à canne à sucre, la ferme à bambou. J'ai également des couloirs secondaires, enfin des couloirs, des convoyeurs secondaires puisque ici vous voyez que j'en ai fait un. Et c'est tout simplement un qu'on va pouvoir voir à l'extérieur puisque c'est tout simplement le convoyeur d'items des fermes à mobs. D'ailleurs vous voyez, il passe ici, il passe en dessous et on a les items des fermes à mobs qui vont être reliés. Là ils ne sont pas encore reliés mais on va le faire tout à l'heure, vous voyez. Ça se vide, hop, ça va par là, ça va jusque dans ce trou qui va à la salle des coffres où je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça nous permet de faire voyager les items bien plus rapidement qu'avec des hoppers et puis c'est plus économique tout simplement. D'ailleurs je voulais vous expliquer rapidement le système, comment est-ce qu'il fonctionne au niveau de l'éjection des items. Donc c'est très simple, en fait nous avons un dropper avec un comparateur. Donc ce comparateur quand il détecte que le dropper va avoir un item, il va émettre une impulsion de redstone qui va passer dans ce répéter qui va alimenter ces redstones. Ces redstones vont pouvoir avoir un effet sur le comparateur mais elles vont également pouvoir activer tout simplement ce dropper. Donc ça va avoir pour effet de par exemple, si je mets 8 de planches de sapin, ça va faire une cloque et mes planches vont tout simplement partir. Bon alors là je les ai récupérées mais normalement elles partiraient comme ceci, vous voyez, hop, elles sont rejetées et puis elles vont voyager très rapidement jusqu'à la salle des coffres. Donc normalement là si je vais à la salle des coffres, donc je vais être normalement un peu plus rapide qu'elles mais elles devraient arriver aussi. On devrait pouvoir les voir passer. Elles sont passées. Je le vois les avoir vu passer. Voilà, vous voyez on les voit monter dans l'ascenseur item là. Parce que tout simplement elles passent là. D'ailleurs justement ça va nous amener à cet ascenseur item. Alors c'est un ascenseur item très ancien, ça c'est vraiment un design qui existe depuis très longtemps sur Minecraft. Donc le principe de mettre un dropper, donc si on se met en dessous juste ici, on va pouvoir voir le dropper ici avec les items. Le principe de mettre un dropper du coup qui va éjecter des items dans des blocs. Donc dans un carré de 3x3 blocs, très important. Si vous faites 1x1 comme ça, ça va pas marcher, les items vont sortir des blocs. Donc du coup le dropper est relié à une cloque qui balance les items dans cette colonne de verre tout simplement. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je trouve que visuellement c'est stylé. On voit les petits items comme ça qui sautillent. Je trouve que c'est mieux que j'aurais pu faire un système avec une colonne de bulles d'eau. Donc tout simplement avec une colonne de bulles, comme je l'ai fait d'ailleurs, je peux aller vous le montrer, je l'ai fait pour la ferme à bois puisque j'ai également relé notre ferme à bois qu'on avait fait. Donc la ferme à bois elle vient de ici. Et comme vous pouvez le constater juste ici, si je casse quelques blocs, en fait on va tomber sur une colonne de bulles d'eau. Parce que là vous voyez les items de la ferme à bois vont remonter par ici. Tout simplement, vous voyez si je jette un item, non ça n'est pas un item, mais si je jette un item, vous voyez qu'il va rebondir parce qu'il va monter. Donc je mets des blocs au-dessus bien sûr pour l'empêcher de rebondir. Donc ça c'est l'ascenseur item. Maintenant passons au fonctionnement global de cette salle des coffres des fermes. Donc j'ai fait des modules, ça fonctionne par module. Donc j'ai 12 modules de 3 coffres. Je vous laisse faire le calcul pour savoir combien il y a de coffres. Puisque si vous avez le temps de calculer, il y a exactement 36 colonnes de coffres. Donc 36 colonnes de 5 coffres dans cette salle. Donc chaque module est relié à un trier d'items. Ce qui veut donc dire que chaque module aura la capacité de loger un item. Par exemple ici vous voyez, nous pouvons loger du coup l'item de la bûche de bouleau. Donc c'est des items qui viennent de la ferme à bois. Donc tous ces coffres seront concernés par la bûche de bouleau. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait certains items comme le bambou et la canne à sucre. J'ai mis plus de coffres pour pouvoir avoir plus de stockage parce que ça produit beaucoup. Alors vous allez me demander comment ça fonctionne. Je vais vous montrer. C'est très très simple. On a des bêtes trier d'items. Donc un trier d'items ça se fait comme ceci avec un comparateur avec 3 redstone qui descend de 1 avec un répéteur juste en dessous. Et une torche que vous pouvez voir là qui va permettre de bloquer cet entonnoir. Cet entonnoir sera bloqué. Donc le contenu de celui-ci ne pourra pas s'écouler. Et pour faire un filtre, pour dire quel item vous voulez filtrer, il vous suffit de mettre 4 items pour bloquer les 4 derniers slots du hopper. 4 items très importants qui ne se trouveront jamais dans ce système. Sinon le système sera cassé si ces items arrivent dedans. Si j'ai mis du kelp parce que le kelp il n'y en a jamais un qui arrive ici. Puis le kelp c'est une ressource qu'on n'utilise pas en grande quantité. Même si le mieux c'est vrai c'est de mettre des items renommés. Donc je ne sais pas me cliquer votre clavier, vous écrivez n'importe quoi, vous mettez 4 items renommés comme ça vous êtes sûr que ça n'arrivera jamais. D'ailleurs moi je n'ai pas mis les items renommés tout simplement parce que j'ai un level qui est absolument magnifique et je n'ai pas vraiment envie de le changer. Et donc je vous mettais 4 items renommés et vous mettez 41 items que vous voulez trier. Donc vous voyez là je vais aller vous donner un exemple pour le bambou. Si je prends un stack de bambou et que je vais ici, alors je vous expliquerai un peu le fonctionnement de ça après. Mais vous voyez hop je jette du bambou et le bambou s'est fait absorber puisqu'il est passé là dedans. Puisqu'à partir du moment qu'il y a plus que 41 items par exemple je vais en mettre tout ça. Vous voyez tout va s'écouler jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que 41. Donc ça va avoir un effet de filtre. Alors comment les items arrivent sur les entonnoirs ? Comme vous pouvez le constater ici j'ai mis des blocs de slime. Ces blocs de slime sont très très importants pour le système. Alors juste avant je vais vous montrer. Des blocs de miel. Oh oui bloc de miel pardon merci en me somme. Juste avant je voulais vous montrer que du coup en fait ça tourne. Les items tournent en boucle. C'est à dire que s'il y a un overflow d'items. C'est à dire que s'il y a trop d'items qui arrivent en même temps pour un entonnoir et qui ne sont pas tous absorbés. Bah ils ne vont pas dans une poubelle en fait. Ils vont faire un tour et hop ils vont repasser. Par contre les items qui ne sont pas dans le système de tri. Comme par exemple vous voyez là on voit les bûches de sapin que j'ai jeté tout à l'heure. Elles ne sont pas triées. Bah là elles vont juste dispawnent bêtement. C'est pas très grave ça fait un peu laguer mais c'est pas dramatique. Donc ça tourne en boucle. Et les items pour qu'ils puissent rentrer dans les entonnoirs. Oups je suis tombé comme un débile. Pour qu'ils puissent rentrer dans les entonnoirs en fait. C'est peut-être légèrement plus petit qu'un bloc. Alors comment vous illustrez ça ? Bah je vais vous le montrer. En fait la meilleure illustration de cette chose c'est que vous voyez si je pose un bloc de slime ici. Et bah en fait je peux, je suis sur le côté de la table de craft. Ce qui est normalement impossible si vous voyez hop. Si je mets à la place de la pierre taillée. Bah là je peux pas monter le long de la table de craft. Donc on peut vraiment voir que les blocs de miel sont vraiment légèrement plus petits qu'un bloc. Et donc pourquoi est-ce qu'on utilise ces blocs là qui sont légèrement plus petits qu'un bloc ? Parce que tout simplement les items du coup, quand ils vont arriver avec de la vitesse là, ils vont se coller, ils vont vraiment être plaqués contre le bloc de miel. Et donc les items, comme ils vont être plaqués contre un bloc qui est plus petit qu'un bloc, et bah ils vont être mis à cheval entre deux blocs. Donc ils a cheval entre le bloc de hopper et le bloc de glace. Ce qu'il va y avoir pour effet qu'ils garderont l'effet de vitesse de la glace. Mais qu'ils seront quand même absorbés par le hopper. Puisqu'ils sont techniquement collés, enfin qu'ils vont techniquement passer sur le hopper. Alors pourquoi est-ce qu'on met deux blocs de slime, de miel pardon. Parce que c'est plus sûr au cas où il y a des items qui arrivent là. C'est mieux d'en mettre toujours deux. D'ailleurs vous pouvez faire ça aussi avec des coffres ou des under chests. Ça marche aussi. Donc vous voyez j'ai fait ça à chaque angle. J'en ai un là, un là-haut, un là-haut. Alors j'en ai pas mis à l'angle là-haut parce que ça sert à rien vu qu'ici j'ai pas de filtre. J'ai absolument pas besoin de mettre de bloc de miel pour les plaquer. Donc du coup voilà c'est à peu près le fonctionnement global de cette petite salle des coffres. Enfin petite salle des coffres. De cette salle des coffres des fermes. Alors moi ce que je vous propose c'est que comme vous pouvez le constater on a déjà quelques items que j'ai déjà reliés. Donc les items notamment de canne à sucre et de bambou qui vont directement se loger dans leur coffre attitré. Moi ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite démarrer l'envoi des items, des tours à mobs. Voilà. Alors on va juste mettre un bloc pour éviter de faire sauter les items. Et voilà. Donc là nos deux tours à mobs sont complètement reliés à notre système de stockage. Donc on va tout de suite aller voir en bas en passant par ce trou c'est plus rapide. On va tout de suite aller voir si les items arrivent jusqu'au coffre. Si tout est bien fait correctement mais normalement il devrait y avoir aucun problème. Hop on va par là et normalement ici on devrait voir les items défiler au niveau. Voilà donc là on a tout ce qu'il faut. On a ouais voilà. Ça arrive. Le fil. C'est satisfaisant. Ouais donc là on a quand même beaucoup de Rotten Flèche. C'est super vu que la Rotten Flèche c'est l'item le plus utile du jeu. Et donc normalement si on va du coup dans le coffre de Rotten Flèche. Voilà on a de la Rotten Flèche qui arrive. C'est parfait. Bon alors moi ce que je vous propose. Bon juste avant attendez. Je voulais vous dire que forcément là j'ai pas mis tous les coffres avec des filtres. Mais plus tard dans la base on fera beaucoup d'autres fermes. Ferme à mouton, melon, pastèque, miel. Les fermes les plus utiles. Ouais voilà ferme à bois du Nether. Et aussi. Donc du coup on reliera toutes ces fermes à leur trieur dans cette salle des coffres des fermes. C'est pour ça qu'il y a encore des coffres vides. Presque plus de la moitié des coffres sont vides. Mais pas de panique. Ils seront utilisés et remplis un jour. Allez moi ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un petit time-lapse. Puisque bah on va la décorer cette salle là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureux. Et donc on se retrouve juste après le petit time-lapse. J'espère d'ailleurs qu'il vous aura plu. Alors comme vous pouvez le voir j'ai complètement fini la décoration intérieure de cette salle des coffres des fermes tout simplement. D'ailleurs on peut voir actuellement nos magnifiques petits items produits par nos fermes. Qui montent dans nos trois ascenseurs items. Puisque comme vous avez dû le remarquer j'en avais qu'un avant. Et j'en ai mis trois parce que bah il y a tout simplement trop d'items qui arrivent. Donc j'ai été obligé d'en mettre trois. Et puis en vrai je trouve que ça fait du style. Ça fait vraiment trois gros tubes comme ça avec des items qui montent dedans. Alors normalement j'ai fait un ordre de priorité pour que celui du milieu ait toujours des choses. Et qu'après ce soit sur ceux du côté s'il y a trop de trucs. Là vous voyez qu'il n'y a pas assez de trucs. Donc il n'y en a pas beaucoup qui montent dans ceux-là. J'ai aussi fait une modification là. J'ai mis des lampes tout simplement pour indiquer si le stockage est plein. Donc comme vous pouvez voir là nos coffres de bambou et nos coffres de canne à sucre sont pleins. Comme ça bah tout simplement on sait quels items on ne peut plus stocker. Alors je vais juste vous montrer très très rapidement. C'est très simple. J'ai tout simplement mis hop si on va là. Vous voyez j'ai mis un comparateur qui compare s'il y a des trucs ou pas dans l'entonnoir. Et qui va alimenter ce bloc, qui va alimenter cette lumière de la stone. Donc ça va permettre de tout simplement l'allumer ou l'éteindre en fonction du niveau de remplissage. En tout cas j'aime beaucoup cette décoration. Je ne sais pas vous. Je trouve ça très stylé. J'aime bien aussi le fait que ce soit vraiment visuel. Qu'on voit vraiment les items qui bougent. On peut voir aussi là-haut les courants d'eau. Avec les items qui passent. Oui alors c'est pas parfait. On voit un peu la dirt. Mais c'est pas grave on va dire. Voilà j'aime vraiment bien l'intérieur de la salle. Par contre j'ai fait l'extérieur. Alors il faut savoir que quand j'ai fait l'intérieur et l'extérieur. J'avais pas de schématique. J'avais pas de lightmatique. J'avais rien du tout. J'ai fait en mode YOLO avec les idées que j'avais dans ma tête. Donc du coup ça rend pas forcément super bien. Et je dois bien avouer que je suis pas super satisfait du résultat de l'extérieur. Parce qu'en fait à l'extérieur je voulais faire vraiment une sorte de bunker avec énormément d'antennes dessus. Comme si c'était un peu beaucoup de trucs de télécommunication avec des tuyaux. Un peu en mode cyberpunk comme ça si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais je sais pas. Je suis pas super fan du résultat. C'est pas incroyable. Si vous avez des idées de comment je pourrais améliorer ça n'hésitez pas. Alors d'ailleurs pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas fait un terraforming. Parce que ça aurait fait moche. Ça serait tout simplement vu. Que juste ici ça aurait vu qu'il y aurait une excroissance du terrain là. Ça aurait pas été terrible. D'ailleurs les blocs de cuivre là je l'ai oublié. Mais il faudra que je fasse en sorte qu'ils s'oxydent pas. Mais voilà. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez de cet extérieur. Parce que je suis pas super satisfait. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées. Donc voilà en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement l'intérieur de la salle par contre je l'adore. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Avec cette salle des coffres. Qui est reliée au reste de notre base juste là-haut. J'aime beaucoup ce style moderne etc. Je suis très satisfait de ça. Franchement je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que pour le moment. Notre base a plutôt du style. En somme qui demande si on aura un trou pour le prochain épisode. Peut-être. Peut-être pas. Allez. Moi je vous propose qu'on se retrouve pour l'intro. Euh l'outro pardon. Bon et bien j'espère que ce douzième épisode d'Oxyryon vous aura plu. Alors c'est vrai que j'ai bien conscience que c'était un épisode très technique. On a vraiment parlé beaucoup de redstone et de système de tri. Mais j'espère quand même malgré tout qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu. Également n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis. Que ce soit sur le build, sur la qualité du montage. Enfin vous avez compris. Sur ce c'était Rominecraft. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada